Alors, moi, je vous appelle tous, Paul, Malinke, Sousou, Gerger, venez écouter ce que je m'apprête maintenant à dire. C'est très très important, c'est très important, parce que j'ai lu aujourd'hui des articles. Sincèrement, je me dis, il faut que je fasse aujourd'hui une vidéo. Je suis fatigué, comme vous voyez mes yeux, mais il faut que je le fasse. Hier aussi, c'était la même chose. Je suis rentré hier tardivement, c'est pourquoi je n'ai pas pu faire de live. Mais aujourd'hui, je me suis dit, non, je ne peux pas abandonner les vrais combattants. Ce sont mes employés, donc ils vont me payer tôt ou tard. Donc, il faut que je fasse ce travail, ce travail de sensibilisation, ce travail d'éveil de conscience, ce travail d'attirance et de séduction, ce travail de vérité, ce travail de patriote, ce travail de nationalisme, ce travail d'homme visionnaire, ce travail d'homme ambitieux. Il faut que je fasse ce travail. On est d'accord. Alors, les amis, je vous dis simplement que la route Guinée, je dis bien la haute Guinée. Quand je dis la haute Guinée, c'est du plus petit village à la plus grande ville de la haute Guinée. L'ensemble de la population de la haute Guinée doivent présenter sincèrement, doivent présenter leurs excuses à monsieur Cédé. Pour l'avoir jugé très mal, non pas à cause de son utilité, non pas par sa qualité d'homme pragmatique, non pas parce qu'il est fils d'Igné de la Guinée, mais justement par son patronine, son nom de famille. Je pense que ce jugement est un jugement erroné. Et je pense que c'est ce jugement, ce jugement de valeur qui nous a conduits là où nous sommes aujourd'hui. Mais avant d'arriver là, j'aimerais dire d'abord à cette population de la haute Guinée, parce qu'aujourd'hui, j'ai lu un article sur une partie de la haute Guinée. Les sages qui se sont réunis des différentes préfectures ou sous-préfectures là, n'est-ce pas, ils demandent à monsieur Alpha Condé de nommer quelques-uns de leurs fils à des postes ministériels. Ils ont même donné dix noms. On est d'accord? Alors, je me dis, il faut que j'interpelle d'abord l'attention, il faut que j'interpelle d'abord ces gens-là, ces sages-là. Il faut que je leur dise la vérité. Ils doivent comprendre, ils doivent entendre cette vérité-là. C'est pourquoi je vous demande de partager un maximum de fois cette vidéo. Il faut que ces parents-là sachent que ce n'est pas eux qui ont donné le pouvoir à Alpha Condé en 2010. C'est pas eux qui ont donné le pouvoir à Alpha Condé en 2015. C'est pas eux qui ont confisqué le pouvoir en 2020. Leur vote ne représente absolument rien. Le vote de la haute Guinée ne représente absolument rien, n'a rien représenté des élections à Guinée. Je dis bien le vote des habitants de la haute Guinée. La présidence d'Alpha Condé, il faut qu'ils sachent une chose. La présidence d'Alpha Condé en Guinée, Alpha est devenue président en Guinée par défaut. Mais quel est le rôle crucial que les habitants de la haute Guinée ont joué? Quel est le rôle important qu'ils ont joué? Quel a été leur impact dans cette affaire présidentielle en Guinée? Le rôle essentiel qu'ils ont joué dans les élections en Guinée, c'est-à-dire disons maintenant dans la nomination d'Alpha Condé, parce que pour moi il n'y a jamais eu d'élection, dans la nomination d'Alpha Condé, dans l'acquisition du pouvoir de M. Alpha Condé. Le rôle que les parents de la haute Guinée ont joué, c'est d'avoir simplement donné des ailes à Alpha Condé. Les ailes, ils ont donné des ailes. Et Alpha Condé s'est servi de ces ailes-là pour voler. C'est-à-dire, c'est dans la forme et non le fond. Le fond, Alpha a confisqué le pouvoir. La forme, c'est-à-dire l'appréhension, l'impression que les gens ont donné. Ils sont sortis, on les a filmés, on les a montrés aux chaînes télévision internationales, France 24, TV5. On a fait croire aux gens que ce sont eux qui ont voté pour Alpha. Mais aujourd'hui, ils doivent se rendre compte que leur vote, c'est pas leur vote qui maintient Alpha et qui a maintenu Alpha. Non. Qu'ils votent pour Alpha ou pas, Alpha avait déjà planifié la confiscation du pouvoir. C'est pourquoi d'ailleurs, après les élections de 2020, ils ont interdit la diffusion des résultats par les radios privées, les télévisions privées en Guinée. On est d'accord ? Donc, les parents doivent comprendre que leur rôle principal, c'est d'avoir donné des ailes. Alpha s'est appuyé sur eux pour donner l'impression que les gens même, ils s'est appuyés sur eux. Sinon, que ça soit eux, que ça soit une autre partie de la Guinée, le pouvoir était déjà confisqué en Guinée. Et en 2010, la même chose s'est passée. Il suffit seulement d'écouter très bien et attentivement les propos de Sekouba Kournaté pour comprendre que les élections, c'est-à-dire qu'on n'a jamais fait les élections en 2010. Le pouvoir a été donné à ce monsieur-là. Et une fois au pouvoir en 2010, en 2015, c'est lui qui a organisé les élections, il a confisqué le pouvoir. En 2020, il a fait la même chose. Mais vous savez, l'impression que, les ailes que, les parents de la route Guinée ont donné à Alpha, les ailes qu'ils ont données à Alpha, disons, s'ils n'avaient pas donné cette aile, ces ailes-là à Alpha Condé, on ne serait pas là aujourd'hui. Oui, quel qu'on soit, c'est-à-dire sa capacité à manipuler, sa capacité de confiscation de pouvoir, si les soi-disant fiefs du RPG arc-en-ciel, la route Guinée, avait fait d'eau à Alpha Condé. Je pense que, que ce soit la communauté nationale, que ce soit la communauté internationale, tout le monde allait comprendre. Mais, le fait qu'ils se sont levés, se sont mobilisés derrière lui, parce qu'il s'appelle Condé, parce que l'autre s'appelle Djerlo, c'est ce qui nous conduit toujours dans l'erreur. C'est un jugement erroné. C'est un faux jugement que nos parents ont fait. Et aujourd'hui, ils sont en train, ils sont en train de goûter aux conséquences de leur jugement. Ils sont en train de goûter aux conséquences de leur jugement. Le jugement erroné qu'ils ont fait vis-à-vis de ce monsieur-là. Il y en a qui ont compris. C'est pourquoi vous les entendez aujourd'hui parler, non, 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 non. C'est pourquoi ? Parce qu'ils ont compris. Ils ont compris. Aujourd'hui, au sein de ce parti-là, de ce clan-là, il n'y a plus de nuance. Et les gens ont honte de reconnaître que ce monsieur n'a jamais aimé la route Guinée. Ce monsieur ne s'est jamais battu pour la route Guinée. Ce monsieur ne sera jamais quelqu'un qui va récompenser les parents pauvres. là. Et c'est ce que nos parents ont oublié. Qu'est-ce qu'ils ont oublié ? Ils ont oublié que que ce soit la route Guinée, que ce soit la moyenne Guinée, que ce soit la basse-côte ou la forêt, on a uniquement et simplement besoin d'un chef qui va travailler pour la République de Guinée et non pour la route de Guinée. On n'a pas besoin qu'on nous dise que nous nous avons mené la bataille. On doit prendre nos enfants dans le gouvernement d'Alpha. On n'a pas besoin de cela. En ce moment, ça devient un gouvernement de récompense. En ce moment, ça devient quoi ? Ça devient un deal. On s'est battu pour vous. Alors, vous devez nous récompenser. Vous devez nous récompenser en nommant certains de nos enfants dans vos gouvernements différents. On dit qu'on vous aime. Bien sûr, on vous aime. Mais, il faut que vous vous fassiez ce geste-là pour nous. Parce que vous avez des gens dans votre gouvernement qui ne sont pas issus de notre communauté, qui ne sont pas issus de nos villages, de nos préfectures, de nos villes. Et ces gens-là ne se battent pas pour nous. Or, nous, nous avons mené le véritable, c'est-à-dire nous avons mené la véritable lutte. C'est nous qui étions là dans les quartiers, dans les secteurs, dans les sous-préfectures. Nous étions là dans la boue. On a mené la bataille. Alors, aujourd'hui, ces parents-là, ils se sont réunis. À votre Guinée, ils se sont réunis. Ils demandent à M. Alpha Condé de nommer quelques-uns de leurs fils dans leur gouvernement. Alors, on dit « Tronc à Cancan » « Réclame Alpha Condé des postes au gouvernement. Il ne faut pas oublier nos enfants. » Écoutez très bien, je vais vous faire la lecture. On dit « À l'occasion d'une réunion témue ce mercredi 27 janvier 2010 au quartier d'Alacor, dans une commune urbaine de Cancan, les notables de Tronc, une localité composée de plusieurs sous-préfectures de Cancan, ont demandé au président Alpha Condé de nommer leurs enfants dans son gouvernement pour les récompenser des efforts déployés pour sa réélection à la tête de la Guinée. Ce qu'ils n'ont pas compris. Leurs efforts là, c'est des efforts vains. C'est des efforts vains. Ils ont mené des efforts vains, des efforts inutiles. Parce qu'ils mènent des efforts ou pas, Alpha avait déjà confisqué le pouvoir. Il était déjà inscrit dans sa tête qu'il va confisquer le pouvoir. C'est pourquoi je vous dis qu'ils doivent présenter leurs excuses à CDD. Ouvertement, ils doivent le faire. Ils doivent dire à M. CDD, sincèrement, nous vous présentons nos excuses. Nous avons fait un jugement de valeur erronée. Nous avons pensé qu'il s'appelle Condé. Il est issu de notre communauté. Nous avons pensé qu'en réalité, il allait faire beaucoup de choses pour nous. Nous avons pensé qu'il allait nommer nos enfants. Nous avons pensé qu'il allait construire des routes pour nous. Nous avons pensé qu'il allait construire des écoles pour nous. Nous avons pensé qu'il allait construire des usines pour nous. Nous avons pensé qu'il allait rendre notre région fertile. Mais en réalité, ça a été un jugement erroné. Ça a été un jugement de valeur erronée. Ça a été un jugement de valeur, un faux jugement. On s'est trompé nous-mêmes. Il faut que, M. CDD, il faut que vous nous exigez. Il faut, nous vous présentons nos excuses les plus sincères. Les plus sincères possibles. Parce que, vous constatez aujourd'hui, que ce soit les militants du RPG arc-en-ciel, que ce soit les sages dans les régions les plus réculées, dans les villages et tout ça, tout le monde est mécontent. Tout le monde est frustré. Ou du moins, ceux qui ne profitent pas du butin qui est là, ils ne profitent pas de leur effort. Ils sont frustrés. Alors, je continue. On dit, par la voix de leur porte-parole, ces notables ont annoncé avoir dressé une liste de dix personnes. Une liste de dix, de dix personnes incluant l'ancien ministre Ibrahima Khalil Konate, alias Kaokaré et Dr Moussa Konate, qu'ils souhaitent voir nommés dans le premier gouvernement du troisième mandat. Rapporte le correspondant tant, je ne suis pas permis de dire le truc. Après la bataille pour le maintien d'Alpha Kondé au pouvoir pour les six prochaines années au compte d'un troisième mandat présidentiel, l'heure est au partage de la prospérité et la notabilité de tronc ne compte pas croiser les bras et rester en marge de ce partage butin. En réunion ce mercredi, les notables de cette localité qui est composée de sous-préfectures de Missamana et Tenti Oulain Bula Baranama Komodou Kodiaran dans la préfecture de Cancan ont ouvertement réclamé leurs récompenses à l'actuel locataire du palais sécurité royale. Ils demandent notamment aux chefs de l'État de nommer leurs fils dans le nouvel gouvernement en guise de récompense de leurs efforts fournis pour sa réélection à la tête de la Guinée car ils disent avoir suffisamment mouillé le maillot dans les rangs du RPG. C'est les notables qui disent cela. Donc, tout ce que vous avez vu là en route Guinée, tous les tralala que vous avez vu là, c'était pas fait pour rien. Et les vieux, les notables, les sages, ils ont compris que la politique c'est quelque chose d'intérêt. Il ne suffit pas venir nous dire ah, nous sommes fidèles à vous, il faut porter le maillot jaune, il faut faire ça. Non, après cela qu'est-ce qu'il faut faire ? Nous, nous menons la bataille pour vous. Mais après la bataille, qu'est-ce que vous devez faire pour nous autres ? C'est de nommer nos fils au poste ministériel. Alors, moi, c'est la partie qui m'intéresse. Nommer leur fils au poste ministériel. Ils ont proposé, eux, ils ont proposé 10 personnes. Alors, disons maintenant que la Guinée forestière fait la même chose. La basse côte fait la même chose. Je ne vais pas parler de la moyenne Guinée. On est d'accord ? Je ne vais pas parler de cela. Alors, on a besoin de ses fils ou on a besoin des compétents pour sortir la Guinée des ténèbres. On a besoin des compétents. C'est là, vous comprenez que la politique est très mal comprise en Guinée. Et c'est là, vous comprenez que tout le monde est devenu mercantiliste, tout le monde est devenu homme d'intérêt. Tout le monde est devenu des personnes fixées, des personnes figées sur le profit. On ne fait rien pour rien. C'est notable demande. Ils exigent même aux professeurs de nommer leurs enfants dans le gouvernement. Mais ce qu'ils oublient, ils oublient que la bataille qu'ils ont menée, on leur fait croire toujours que, non, quand vous supportez le RPG arc-en-ciel, c'est par amour. On ne le fait pas pour avoir quelque chose. Je suis dans le RPG par amour. J'aime le RPG, c'est faux, c'est archi faux. C'est archi faux, c'est de l'hypocrisie ceux-là. Ils sont dans ce parti-là, dans ce clan-là pour le profit. Et vous allez voir, ces gens-là, ces notables-là, ils ont dit ceux-là, qu'il faut que le professeur nomme quelques-uns de leurs fils dans son gouvernement. S'il ne le fait pas, moi, je sais qu'il ne va pas le faire. Il ne va pas le faire. Alors, s'il ne le fait pas, ça sera défrustré de plus dans le parti. Et c'est pour dire que le parti est en train de se disloquer de l'intérieur, pas de l'extérieur. On a compris la politique d'Alpha Conde. C'est pourquoi j'ai fait un post ce matin en disant que un chef d'État qui passe le plus clair de son temps a traité son peuple d'un alphabète. On est d'accord ? Après dix ans, qui pour moi d'abord est une aberration, en traitant le peuple de Guinée, majoritairement d'un alphabète, pour moi, c'est une aberration. Alors, je me dis, après dix ans, après dix ans, ce chef d'État-là, il doit se remettre en question en posant une seule et unique question. L'alphabétisation, l'instruction, l'éducation. OK ? Étant la lumière éclairant et vivifiant le chemin de vie de tout peuple, est-ce que lui, le professeur de droit à la tête de l'État, est-ce qu'il a pu apporter cette lumière au peuple de Guinée, à son peuple ? Comme il dit que le peuple est majoritairement en alphabète. Il dit que ses militants sont majoritairement en alphabète. Alors, au bout de dix ans, est-ce qu'il a apporté cette lumière d'éducation, d'instruction à ses militants, au peuple de Guinée ? N'est-ce pas ? Ce sont les enseignants de Cancan qui sont en train de gréver actuellement pour des primes. Et je pense d'ailleurs que ça va contaminer toute la Guinée. On dit professeur de droit. Vous avez été professeur. Vous connaissez bien l'importance de l'éducation. Vous connaissez bien l'importance de l'instruction. Vous connaissez bien l'importance de l'alphabétisation. Et c'est dans votre pays, professeur de droit, que les enseignants grèvent pour l'amélioration de leurs conditions de vie. C'est dans votre pays, professeur de droit, que les enfants peinent à recevoir des cours de qualité. Parce que tout simplement, vous vous en foutez, vous avez une politique erronée. Vous avez une politique des années 50. Nous sommes en 2021. On dit le président est aimé dans toutes les localités de Tronc. Donc, on lui a confié certains de nos enfants et il ne faut pas qu'il les oublie pendant ce rémaniement gouvernemental. Aujourd'hui, ces enfants sont nos yeux et nos oreilles. on a fait une liste de 10 fils ressortissants de Tronc, dont Ibrahima Kalul Konate et Dr Moussa Konate. Nous demandons au président de nous regarder. Nous avons des enfants cadres à Konakry. J'ai mon jeune frère qui est le principal du collège de Kolea à Konakry. Il a tout perdu à cause du parti. Nous n'allons jamais trahir Alpha Kondé. Moi, je suis dans le RPG depuis plus de 40 ans. Nous avons aimé Alpha Kondé alors qu'il était encore en Europe. J'ai fait la prison à plusieurs reprises à cause d'Alpha. Nous prions Dieu que le président aide nos enfants pour qu'on ait l'esprit tranquille maintenant. A dit Mouriko Nate, le porte-parole de la notabilité de la notabilité de Moussa. De son côté, Mfali Mandin Yiriba Konate, le président de la jeunesse des ressortissants de Tronc à Cancan, a assuré que les fils de Tronc se sont investis pour le troisième mandat pour que leurs frères à Konakry et ailleurs aient des postes de responsabilité. Il faut que le président sache que pendant la campagne, on a sillonné les dix localités de Tronc, on a sensibilisé les populations et on leur a montré comment voter. On a fait tout ça pour que nos frères qui sont aux côtés du président, Ibrahima Khalil Konate dit K.O.K.R. et le docteur Moussa est des postes de responsabilité à appeler Mfali Mandin Yiriba Konate. Alors, ça veut dire quoi? Tout ce que vous avez vu lors, pendant ces campagnes-là, tout ce que vous avez vu, c'était des conventions. Alpha a signé des pactes. Ces cadres-là, le gouvernement d'Alpha, ils ont signé des pactes avec les parents de la route de Guinée pour dire dès qu'on aura le troisième mandat, on va nommer vos enfants. Ils seront avec nous dans le gouvernement. Alors, moi, je me pose la question. Pourquoi ces gens-là se battent pour qu'on nomme leurs enfants dans le gouvernement? pourquoi? Vous vous posez la question? Pourquoi ces gens-là, si réellement, le gouvernement qui est maintenant là, si réellement, le gouvernement est un gouvernement national, si le gouvernement est un gouvernement qui se bat pour l'intérêt de la nation entière, si le gouvernement est un gouvernement débarrassé, n'est-ce pas, de corruption, débarrassé de la mafia, si le gouvernement se bat pour tous les fils et toutes les filles, tous les enfants de la République de Guinée, pourquoi une partie du peuple se battra? Ok? Pour que leurs enfants soient nommés dans le gouvernement et des postes ministériels. Pourquoi? C'est pour dire simplement, il faut que nos enfants soient là. Une fois là, ces enfants-là, ils vont faire pour nous. Ils vont penser en nous. Il faut que nos enfants soient dans le gouvernement. Une fois là, ils vont voler, ils vont construire chez nous. Ils vont construire chez nous. Ils vont faire de chez nous un paradis. C'est simplement que ça. Mais on n'a pas besoin de ça en Guinée. On n'a pas besoin de ça. C'est pourquoi je dis que la politique est très très mal comprise chez nous. Et il faut que nous fassions ce travail de sensibilisation pour montrer aux parents qu'on n'a pas besoin de montrer nos pères à un chef d'État pour qu'il est non premier ministre, ministre de l'habitat, ministre de la jeunesse. On n'a pas besoin de cela. On a juste besoin d'une administration forte avec un gouvernement fort qui travaillera pour le peuple, qui travaillera pour les 245 857 km², qui travaillera pour les 13 millions, 14 millions d'habitants. On n'a pas besoin de recommandations. On n'a pas besoin d'imposer nos enfants dans un gouvernement. Le gouvernement est censé être pour tout le peuple de Guinée. Mais le jugement de valeur erronée qu'ils ont fait, c'est là en disant si nous votons pour ses loups, il est diallo. Il ne va prendre que ses parents peuvent penser à nos enfants. C'est là qu'ils se sont trompés. C'est là. C'est pourquoi je dis qu'ils doivent présenter des excuses à cet été. On les a fait croire que quand cet été sera à la tête de l'État, il ne va travailler qu'avec des peuples. Il ne va pas travailler avec les malignés. Il ne va prendre aucun fils de la route du Guinée. C'est ce qu'on les a fait croire. Et eux aussi, ils ont passé le même message à leurs enfants. Leurs enfants aussi ont véhiculé les mêmes messages dans les quartiers, dans les secteurs, dans les sous-préfectures, dans les villages. Et aujourd'hui, ils sont dans les véritables conséquences de leur propre jugement. C'est ce qui me fait mal. Ça me fait sincèrement mal. Posez-vous la question. Quitté qu'on a créé « Allez à Cancan », il faut faire combien de jours aujourd'hui ? Ça fait combien de kilomètres ? Je pense que ça doit être dans les 600 et quelques, dans les 650 ou 700 kilomètres. Si on vous dit pour faire 600 ou 700 kilomètres, on vous dit de faire 2 ou 3 jours pour ça, ça veut dire que le pays tourne au ralenti. Si on vous dit que la région qui a donné des ailes à un président, la région qui a donné des ailes à un chef d'État, on vous dit que dans cette région, les professeurs sont en train de gréver. On vous dit que dans cette région-là, les enfants manquent d'eau potable. On vous dit que dans cette région-là, les enfants n'ont pas d'électricité. J'aimerais encore que ces mêmes propres parents, sincèrement, après avoir présenté leurs excuses à CDD, qu'ils aillent voir Alpha pour lui dire les 6 ans que vous avez confisqués là, ça commence maintenant. Vous êtes là, vous avez militarisé les villes, vous avez nommé vos ministres, vous nous avez promis la construction d'université Chibon, ça commence quand ? Vous nous avez dit que vous allez construire un barrage, ça commence quand ? Parce que le temps file. Votre 6 ans, ça commence maintenant là. Vous êtes déjà investi, vous êtes là, vous avez confisqué le pouvoir, tout est là, vous avez nommé le gouvernement. Maintenant, les travaux de construction de ces universités, les travaux de construction de ces barrages hydroélectriques, les travaux de construction de tout ça, ça commence quand ? Au fait, donnez-nous une date. Il ne faudrait plus que ça soit dans le verbe. On a dépassé ce stade de verbe-là. Le verbe, c'était en 2010, avant 2010, dans les années 98, 89, quand vous étiez encore opposants, c'était le verbe ça. Mais maintenant, vous avez fait 10 ans et après ces 10 ans-là, on n'a absolument rien vu comme concret. Maintenant, nous voulons le concret. Je voudrais que ces sages-là qui disent qu'on aime Alpha Condé, ils se trompent. Il ne faut jamais aimer un homme politique. Il ne faut jamais aimer un homme politique. Je vous dis aujourd'hui, vous qui me suivez, il ne faut jamais aimer un homme politique. En politique, il n'y a pas d'amour. De toutes les façons, moi, je ne crois même par l'amour. En matière politique, il n'y a pas d'amour. En matière politique, il faut toujours apprécier l'homme selon son utilité. Il faut toujours voter quelqu'un à cause de son utilité, l'utilité qu'il pourra apporter au peuple. Mais, les parents-là, les parents innocents-là, eux, à la place de l'utilité, ils ont choisi le nom. Et, qu'est-ce qu'ils disent ? Ils disent qu'ils ne veulent pas avoir deux paroles dans la bouche, deux langues. Eux, ils pensent que la politique, c'est la religion. Il faut être musulman, il ne faut pas trahir Dieu. Non, ce n'est pas ça, la politique. Ce n'est pas ça. C'est pourquoi, depuis des années, depuis des années 80, 80, 80, ils sont toujours derrière Alpha. Parce que, c'est des personnes sincères. Ces parents-là, c'est des personnes sincères. ils n'aiment pas mentir. OK ? Alors, ils ont mis leur sincérité dans la bataille. Sauf que, ils sont derrière quelqu'un qui s'en fout de leur sincérité, mais qui instrumentalise, qui les instrumentalise et qui se sert de leur sincérité. Vous savez, une personne sincère dans une relation, une personne qui vous suit avec la sincérité, avec l'honnêteté. Cette personne est parfois manipulable. Parce que la personne se dit quoi ? Je ne vais jamais trahir ma vocation. Je lui ai donné ma parole. Je ne vais pas le trahir. Pendant que vous dites cela, lui, il se sert de cette sincérité pour vous faire du mal. Il se sert de votre sincérité pour parvenir à ses fins. C'est ce qui arrive simplement aux parents de la Côte-Quinée. Et c'est ce qu'ils doivent cesser. Ils doivent comprendre que la politique, c'est autre chose. Ça n'a rien à voir avec nos coutumes. Ça n'a rien à voir avec nos réalités. Ça n'a rien à voir avec nos religions. La politique, la politique romaine que nous avons aujourd'hui, cette politique-là, elle est basée sur autre chose. S'ils ne changent pas de vision, ils ne changent pas de mentalité. Je vous jure que toute personne avec la mentalité d'Alpha arrivera toujours à être trompée. Mais je pense qu'un jour viendra, ils vont comprendre que le nom Kondé, le nom Traoré, le nom Konaté, le nom Kappa, ce n'est pas ce qui va construire des routes à Cancan. Non. C'est une personne sincère comme eux. Une personne honnête comme eux. Qu'il soit Barry, qu'il soit Ba, qu'il soit Djano, qu'il soit Bangura, qu'il soit Silla, ok ? Qu'il soit Pogomou. Mais une personne sincère comme eux, une personne honnête comme eux, une personne qui respecte sa parole donnée, c'est cette personne à la tête de l'État qui pourra construire l'université à Cancan, qui pourra construire des routes entre Cancan et Mandiana, qui pourra construire des routes entre Cancan et Zérecuré, qui pourra construire des routes entre Cancan et Kouroussa, Concan et Konakry, qui pourra électrifier la route Guinée. Une personne sincère comme eux, une personne honnête comme eux, une personne qui respecte sa parole donnée comme eux, mais pas une personne qui se sert de leur honnêteté. C'est pourquoi je dis ce jugement qu'ils ont fait vis-à-vis de Sidou, c'est un jugement fondé sur le faux. Ouais. On les a poussés à faire un jugement. On les a poussés à faire une appréciation qui n'a pas de fond. Ils ont donné des ailes à Alpha. Maintenant, imaginez que ceux qui ont donné des ailes, malgré la confiscation du pouvoir, malgré la confiscation du pouvoir, ceux qui ont donné l'impression que le monsieur est populaire, si ceux-là, si ceux-là, ils avaient mouillé le même maillot pour s'aider vous pensez que quel que soit l'esprit diabolique d'Alpha, qu'il allait pouvoir confisquer le pouvoir, il allait essayer. Il allait essayer de militariser les villes. Il allait dire que la Haute-Guinée lui a trahi. Il allait peut-être dire qu'il a gagné avec la forêt, avec Conakry, la basse-côte. On est d'accord ? Et c'est là les parents allaient comprendre que, écoutez, c'est pas le vote, c'est pas le vote qui a donné le pouvoir à ce monsieur-là, mais plutôt, il avait déjà tout organisé et il se sert toujours de nous. Il se sert toujours de notre sincérité, de notre honnêteté pour tromper tout le reste du peuple de Guinée. C'est pourquoi je dirais simplement que ce pouvoir qui est confisqué, Alpha le doit à ce cadre qu'il a nommé en tant que ministre. ce n'est pas aux gens innocents dans les tréfonds de la Guinée qui se sont bataillés pour lui, non, mais plutôt au cadre. Lui-même, il a dit, il dit qu'on sait qui a mouillé le maillot, qui n'a pas mouillé le maillot. Parmi ces ministres, lui-même, il dit qu'on sait qui a fait quoi. Je sais qui a fait quoi, qui a mouillé le maillot, qui n'a pas mouillé le maillot. Il oublie même les vrais gens qui ont oublié ou qui ont mouillé le maillot. Ces vrais gens-là, il les oublie. Mais il parle plutôt quand il dit je sais qui a mouillé le maillot. Il parle plutôt des cadres qui sont allés manipuler ces vrais gens dans les quartiers. C'est justement ça. Alors, mes frères et sœurs, nous devons comprendre aujourd'hui que le Guinéen a cessé d'exister. Le Guinéen est devenu une doctrine, l'ethnocentrisme. À quand nous allons donner un sens à notre vie ? À quand nous allons penser que notre vie peut avoir un autre sens qui n'est pas l'ethnocentrisme ? À quand nous allons nous débarrasser de cette doctrine ? De cette doctrine satanique qui continue de nous diviser. l'ethnocentrisme. Vous parlez aujourd'hui, vous critiquez le gouvernement, directement, on vous colle une connotation politique, une connotation d'ethno. Ah, toi, tu es ethno. C'est comme ça, moi, on me traite. On me dit comment je suis un vendu. Comme moi, je suis du Mandeng, j'ai un nom du Mandeng, ce m'a reconté. Alors, qu'est-ce qu'ils se disent ? Ah non, lui, c'est un vendu. Quand vous êtes issus du... vous avez un nom comme ça, comme moi, on vous traite de vendu. Mais quand vous êtes peul, on vous dit que vous êtes ethno. Et ceux qui vous disent que vous êtes ethno, eux-mêmes, ils ne peuvent pas se critiquer. Critique et suggestion, ils ne peuvent pas. Eux, ils passent leur temps seulement à dire aux autres, vous êtes ethno, vous êtes ethno. Maintenant, toi qui dis aux gens qu'ils sont ethno, toi, tu es qui ? Toi, tu es qui par rapport à eux ? Tu penses que toi, tu es une personne honnête ? Tu penses que toi, tu es une personne saine par rapport aux autres ? Et toi qui parles comme ça, tu dois simplement comprendre que tu es naïf, tu es un détritus politique. Tu dois simplement comprendre que tu n'as rien compris dans la politique, dans l'organisation étatique, dans l'organisation de la société. Tu dois comprendre ça. Parce que c'est que tu ignores. Tu ignores que quand on dit gouvernement, le gouvernement, dans le vrai sens du mot, appartient à tous les fils d'une nation. Et tous les fils d'une nation ont le droit de manifester leur mécontentement vis-à-vis d'un gouvernement. Cela ne doit pas faire du mal à quelqu'un. Si cela doit faire du mal à quelqu'un, c'est plutôt aux ministres qu'on critique, c'est plutôt aux chefs d'État qu'on critique. Le chef d'État, le président de la République, le président d'une République, on dit président d'une République, on n'a pas de président d'une région. On dit président d'une République, Alors, le président d'une République est pour tous les enfants de cette République. Ils ont le droit de le critiquer à tout moment. Et personne n'a le droit de vous critiquer en vous disant que vous êtes ethno parce que vous critiquez le président. Parce que vous êtes peu, vous critiquez le président, on vous traite d'ethno. Non. Vous êtes guerrier, vous critiquez le président, on vous traite d'ethno. Non. Bien sûr. Président de la République, gouvernement, c'est pour tout le pays. Mais vous savez, en Guinée, on ne peut pas dire gouvernement. En Guinée, on ne peut pas dire président de la République. en Guinée, il y a une mafia, un clan qui est là et un chef de clan. Il y a une mafia avec sa tête. Alors cette mafia-là, nous allons critiquer cette mafia. Que ça vous plaise ou pas, nous allons critiquer cette mafia. Ce chef de clan-là, que ça vous plaise ou pas, nous allons le critiquer. Si vous voulez, traitez les autres d'ethno. De toutes les façons, moi, vous ne pouvez pas me traiter d'ethno. C'est ce qui est clair. Peut-être que vous allez dire vendu. Ben, moi, je sais que personne ne peut m'acheter. Personne n'a le prix pour m'acheter. Vendu, personne ne peut m'acheter. Personne, non, personne ne peut l'acheter. Personne n'a le prix de m'acheter. Non. Tout ce que je fais, je le fais pour moi-même et je le fais pour mon peuple de Guinée. Alors, les parents de la Votre Guinée, vous avez été trahis. Vous avez été humiliés. Aujourd'hui, vous êtes marginalisés. Vous êtes à la marche. On s'en fout de vous. Bien sûr. Votre honnêteté, là, on s'en fout de ça. Alpha s'en fout de ça. Votre sincérité, là, Alpha s'en fout de ça. Il l'utilise pour atteindre ses objectifs. Vous allez beau parler qu'il faut qu'il nomme nos enfants dans son gouvernement, il s'en fout de ça. Il vous a déjà dit que les malinqués n'ont jamais aimé le pouvoir d'Amet Sektouré. Donc, lui, il a dans sa tête que les malinqués n'aimeront jamais son pouvoir. Il se compare à Sekou. Alpha se compare à Sekou. Quand il a dit, non, j'ai pris la Guinée là où Sekou a laissé, il se compare à Sekou. mais il oublie qu'il est à des années de lumière de Sekou. Sekou n'a pas fait Sorbonne. Il n'est pas professeur de droit ni professeur d'histoire ni quoi que ce soit. Sekou n'a pas, il n'est pas docteur. Il n'a pas eu le doctorat. Mais il est à des années de lumière d'Alpha. On est d'accord ? Donc, Alpha, quand il dit que les malinqués n'ont jamais aimé Sekou, c'est pour vous dire, c'est pour vous rappeler que lui, il sait que vous n'aimez pas son pouvoir. Mais vous êtes justement derrière lui parce qu'il faut que vous trouviez quelque chose, quelconque, où vous accrochez. C'est tout simplement ça. Il sait aujourd'hui, il a toujours su cela. Il a toujours su que ces gens-là, je peux me servir d'eux. Ils n'ont jamais aimé le pouvoir de Sekou. Je vais me servir d'eux. J'ai le nom condé, je peux me servir d'eux. Je peux les instrumentaliser. Ok ? Je peux les entraîner dans ma folie d'extrémisme politique. Et c'est ce qui se passe. Le premier ethno de la Guinée depuis 2010, c'est Alpha, il l'a montré par A plus B. les parents de la route Guinée, comprenez qu'Alpha ne vous aime pas. Comprenez qu'Alpha et son gouvernement ne vous aiment pas et ils ne vous aimeront jamais. Alpha ne vous aimera jamais. Vous vous dites tout le temps je vous aime. Est-ce que vous avez une fois entendu Alpha dire je vous aime ? Alpha ne vous aimera jamais. Il ne vous a jamais aimé et il ne vous aimera jamais. Qu'est-ce qu'il a dit ? Alpha c'est ingénieux. Il a dit ouvertement que dans ce pays les gens qui m'ont le plus combattu ce sont les cadres malécais. Il n'a pas oublié. Ce monsieur-là il n'oublie pas les choses. C'est ingénieux. Quand vous voyez quelqu'un qui parle toujours de son histoire qui révèle toujours les côtés sombres de son histoire en disant non c'est vous qui m'avez fait ça c'est vous qui m'avez fait ça ceux qui m'ont fait ça c'est quelqu'un qui est haineux. Et il vous a entraîné dans cette haine sans que vous ne sans que vous ne vous rendez vous ne vous rendez compte. Regardez il vous a dit les malinqués je pense que vous n'avez pas oublié ce qui s'est passé en 84 il vous a dit à l'approche des élections pendant les périodes de campagne les périodes électorales il vous a dit je pense que vous n'avez pas oublié ce qui s'est passé après Ahmed Sektouré. C'est pour vous rappeler c'est pour vous entraîner dans sa haine c'est pour vous dire il ne faut pas oublier il faut comprendre que ton ennemi d'hier il sera toujours ton ennemi d'aujourd'hui. Et lui c'est ce qu'il a dans sa tête c'est ce qu'il a dans son cœur mon ennemi d'hier il est toujours mon ennemi. C'est pourquoi il vous a dit les gens les cadres qui m'ont le plus combattu dans ce pays ce sont les cadres malinqués et les cadres malinqués sont les cadres les plus malhonnêtes. En disant cela vous vous n'avez pas pensé vous ne réfléchissez pas vous ne comprenez pas vous ne dites pas écoutez ce monsieur là nous a insultés et c'est nous qui sommes aujourd'hui devant lui en train de le supplier afin qu'il prenne nos enfants cadre là. Pourtant il a déjà insulté nos propres enfants je ne comprends sincèrement pas la manière dont les parents de la Haute-Guinée comprennent la politique sincèrement sincèrement après tout ce qu'Alpha leur a dit je ne comprends pas comment eux ils analysent la politique mais vous savez j'ai écouté quelques blogueurs j'ai écouté quelques communicants du RPG Arc-en-Ciel qui disent ouvertement que je suis dans le RPG Arc-en-Ciel à cause du Manding je suis dans le RPG Arc-en-Ciel à cause du Manding ça veut dire quoi ? lui il est il suit le RPG il est dans le RPG Arc-en-Ciel parce qu'il est issu de la communauté du Manding de la communauté de la Haute-Guinée sauf simplement il oublie que le Manding n'est pas la Guinée la Guinée n'est pas le Manding le Futa n'est pas la Guinée la Guinée n'est pas Futa le Manding est un simple nom maintenant le Futa est un simple nom dans le fond le Futa n'existe pas le Manding est un simple nom dans le fond le Manding n'existe pas dans le fond c'est la Guinée qui existe le Manding n'existe pas dans le fond c'est la Guinée qui existe le Futa n'existe pas ça c'est des noms mais eux et ceux c'est à dire ils se passent toujours sous ce nom Mandeng là c'est comme si quelqu'un disait je suis dans l'UFDG à cause du Futa le Futa c'est un nom le Futa dans le fond n'existe plus Futa c'est la Guinée Mandeng dans le fond n'existe plus il y a justement une partie de la Guinée qui s'appelle la Haute Guinée qui faisait partie jadis de l'Empire de Mandeng mais l'Empire de Mandeng n'existe plus a été distoqué c'est tout simplement que ça ok c'est comme si tu disais je suis dans le PUP parce que voilà à cause du royaume de Dubréka mais ça n'existe plus le royaume de Dubréka c'est la Guinée qui existe donc c'est pourquoi je me dis ça sera très difficile de convaincre les gens nos parents ça sera très difficile de les convaincre ça sera très difficile de leur faire savoir que la politique n'a rien à voir avec la région la politique n'a rien à voir avec la tribu la politique n'a rien à voir avec le clan la politique c'est ton opinion c'est ta personne qui décide c'est pas quelqu'un d'autre qui doit décider à ta place tu dois pas suivre les gens comme des moutons tu dois pas suivre tu dois pas être suivi tu dois réfléchir sur l'utilité de la personne sur la capacité pragmatique de la personne sur ce que la personne peut t'apporter sur ce que la personne peut apporter à ton village c'est ce que la personne peut apporter à ta sous-préfecture à ta préfecture c'est ce que la personne peut apporter à ta c'est à dire à ta région ou au pays c'est l'utilité qu'on a besoin on n'a pas besoin du nom on est d'accord c'est pas avec le nom Kamara le nom Kondé c'est pas étant RPG que vous allez répondre devant Dieu demain vous allez mourir avec le RPG ça sert à rien on est d'accord si vous vous mourrez pauvre étant RPG Dieu s'en fout du RPG et si vous mourrez pauvre c'est qu'en réalité en suivant un parti sachant très bien que c'est un menteur à la tête vous avez réfugié la vérité et vous savez qu'en suivant cette vérité vous pouvez vivre mieux dans le pays mais c'est que sincèrement vous avez fait ça pour vous même c'est simplement que ça vous avez fait du mal vous même encore une fois quand je vois cette dame Adjafatmata Bangura qui parle du RPG aujourd'hui qui parle des ministres je me dis ça commence à se comprendre ça commence à parler ça commence à révéler la vérité surgit en fond la vérité commence à germer en fond on commence à comprendre et quand elle dit même dans son dans sa narration que Alpha pense qu'il connaît la politique plus que tout le monde je me dis ah là c'est intéressant moi je l'ai mille fois dit que ce monsieur là il pense qu'il connaît la politique plus que tout le monde la femme dit la politique qu'il nous a enseigné aujourd'hui moi je suis plus forte dans cette politique que lui donc je me dis qu'à travers cette dame la plupart des dames du RPG arc-en-ciel comprendront enfin que oui la dame a raison il faut qu'on la suit et elle dit quelque part que si Alpha Condé ne fait pas attention qu'elle deviendra l'adversaire rédoutable de Alpha qu'elle va dépasser même CDD dans l'adversité de Alpha et vous savez ce qui est dangereux dans ça c'est que quelqu'un qui vous connaît quelqu'un qui a été votre ami quelqu'un qui connaît votre fonctionnement si cette personne ce quelqu'un la devient votre adversaire vous êtes foutu parce que non seulement il ne sera pas seul mais aussi la personne permettra de voir gros et de voir loin la personne entraînera des foules de personnes des milliers de personnes avec elle pour dire ce qu'elle dit c'est exactement ça il y a des femmes qui apprécient aujourd'hui la narration de cette femme pour dire écoutez c'est vraiment ça ils s'en foutent de nous dans le quartier quand quelqu'un tombe malade un cadre voilà un combattant du RPG tombe malade les vieux qui se sont sacrifiés nos moments qui se sont sacrifiés tombent malade ils s'en foutent de nous alors maintenant il faut qu'on parle alors je me dis là c'est bien vous parlez de vos parents qui se sont battus pour le RPG et qui tombent malade le RPG s'en fout d'eux posez-vous la question il y a combien de milliers il y a combien de parents qui ne supportent pas le RPG qui tombent malade et que le gouvernement le gouvernement que vous appelez le gouvernement national ce gouvernement s'en fout de ces autres parents là vous connaissez le nombre de parents qui sont guinéens qui ont le certificat de nationalité guinéenne qui ont le passeport guinéen ok qui sont épris de justice qui tombent malade et qui n'arrivent pas à se soigner qui meurent vous connaissez ce nombre là n'est-ce pas vous ne parliez que ceux qui sont issus du RPG arc-en-ciel est-ce que vous parlez de ceux qui sont issus de l'UFDG pourtant ils sont aussi guinéens ces parents vous parlez de ceux qui sont issus du PDN pourtant ils sont aussi guinéens vous parlez de ceux qui sont issus de PADES vous parlez de ceux qui ne sont issus d'aucun parti politique guinéen mais ils sont aussi guinéens alors dites simplement qu'il n'y a pas d'assistance sociale en Guinée et cette assistance sociale qui doit mettre en place c'est l'administration forte c'est le gouvernement fort c'est le chef de l'état on est d'accord mais je pense que il y a beaucoup de choses qui manquent encore à beaucoup de guinéens et quand j'explique souvent les choses les inspirations ça vient comme ça je me dis je dois expliquer les choses dans quelle langue avec quel style pour que les autres là pour qu'ils comprennent que je ne parle pas des peuls que je ne suis pas le défenseur des peuls que je ne suis pas l'avocat des peuls que je ne fais pas l'apologie des CDD que je ne suis pas l'avocat de CDD que je ne défends pas CDD mais que je défends la vérité la vérité que le peuple a besoin que je défends les aspirations du peuple je défends les voeux du peuple je défends les attentes du peuple je défends les intérêts du peuple quand est-ce ils vont comprendre quand est-ce ils vont comprendre que moi je n'ai aucun parti politique en Guinée j'ai mon propre parti politique l'emblème de mon parti politique c'est travail justice solidarité ok travail justice solidarité comme on dit l'UFDG Union des Forces Démocratiques de Guinée comme on dit RPG Rassemblement du Peuple de Guinée moi mon parti politique l'emblème de mon parti politique c'est travail justice solidarité alors c'est mon parti ça c'est mon parti politique alors je me bats pour l'avancement de ce parti politique je me bats pour le progrès de ce parti politique je me bats pour le bonheur de ce parti politique je me bats pour la prospérité de ce parti politique on est d'accord c'est ça mon point de vue et c'est ça le but de ma bataille donc mes parents mes chers parents n'ayez pas honte reconnaître son erreur est une qualité d'homme présentez ses excuses encore une et reconnaissez que vous avez donné des ailes et reconnaissez que vous avez été enduit en erreur et reconnaissez que vous avez été entraîné dans une folie d'extrémisme politique et reconnaissez qu'on vous a trompé et reconnaissez que on a abusé de votre sincérité on a abusé de votre honnêteté on a abusé de votre franchise et reconnaissez qu'on a abusé de votre humanité et reconnaissez que vous avez un autre fils qui n'est pas alpha mais qui est bien pour vous et reconnaissez que cet homme il s'appelle CDD écrivez-le une lettre présentez juste des excuses demandez justement lui que excusez-nous simplement nous vous avons jugé mais le jugement n'est pas fondé on a entraîné avec nous nos enfants nos petits-enfants dans une bataille au final on n'a pas on n'a pas gagné une cause et on sait aujourd'hui que vous êtes le véritable on sait aujourd'hui que vous êtes l'homme qu'il faut à ce peuple-là parce que vous nous avez montré par le passé parce que votre personnalité nous démontre moi je ne parle pas de l'homme parce que je l'aime je m'en fous d'amour je ne peux pas aimer CDD jamais je ne peux pas aimer CDD jamais ce n'est pas une femme que je l'aime non mais j'apprécie son intellect son pragmatisme son côté d'homme étatique pragmatique expérimenté c'est de ça que je parle simplement je n'ai pas d'amour pourquoi je veux l'aimer pourquoi je veux l'aimer moi je ne l'aime pas je ne l'aime pas et ceux qui pensent que je l'aime je ne l'aime pas sincèrement je ne l'aime pas et je vous dis d'ailleurs je vous conseille de ne pas l'aimer aimer plutôt le contenu de sa tête ah là ça c'est bien apprécier plutôt son utilité là ça c'est bien si vous voulez aimer l'utilité du contenu de son cerveau ça c'est bien ça j'adore ça ça c'est l'amour rationnel rationnel qui vous apporte de l'utilité c'est ce qu'on a besoin on n'a pas besoin de suivre quelqu'un comme des moutons on dit on l'aime la personne il ne fout rien on n'a pas besoin de ça on a besoin de ce que la personne fait c'est ce que le peuple a besoin la réalité il est pragmatique il fait des travaux ça nous rend heureux ça nous rend tranquille on est employé mais c'est ce que nous on a besoin on a besoin s'il veut qu'il soit beau qu'il soit métisse qu'il soit de teint clair teint noir on s'en fout de ça la seule personne qui doit l'aimer la seule personne qui doit aimer c'est sa femme peut-être qu'ils ont ses enfants oui son sentiment fraternel l'amour entre madame et monsieur mais nous autres qui sommes issus de la société civile ok nous on a juste besoin de son utilité de son importance de son pragmatisme de son expérience en tant qu'homme d'état c'est ce qu'on a besoin surtout alors c'est ce que les parents de la Haute-Guinée ils devraient se baser sur ça pour dire cet homme là c'est pas ça c'est pas parce que il est alpha non c'est pas son aspect physique qui nous intéresse non on n'aime pas sa personne on doit pas aimer sa personne non mais qu'est-ce qu'il peut nous apporter qu'est-ce qu'il peut apporter au peuple du Guinée utilitairement qu'est-ce qu'il peut apporter concrètement qu'est-ce qu'il peut apporter expérimentalement qu'est-ce qu'il peut apporter l'apport quand on dit souvent un intellectuel un intellectuel c'est qui un intellectuel c'est qui l'intellectuel c'est celui qui a d'utilité pour son peuple l'intellectuel c'est ça un intellectuel c'est celui qui a d'utilité pour son peuple c'est celui qui a d'utilité pour l'univers c'est celui qui met sa connaissance c'est-à-dire au service de son peuple de la nation de l'humanité c'est celui qu'on appelle l'intellectuel alors nous nous pensons que savoir parler le français voilà avoir le doctorat avoir le professeur avoir la licence tout ça nous pensons que c'est ce qu'on appelle l'intellectuel non c'est pas ça l'intellectuel on peut ne pas parler le français on peut ne pas parler le chinois on peut ne pas parler l'anglais on peut ne pas parler les langues étrangères et être un intellectuel un véritable intellectuel le cultivateur qui cultive qui connaît la sémence la bonne sémence du riz qui va cultiver ok des hectares des hectares qui va cultiver et qui va récolter ce riz là qui va vendre au peuple au prix bas c'est un intellectuel ok c'est un intellectuel ça parce que c'est la capacité mentale c'est le contenu de la tête qui travaille c'est ce contenu de la tête l'utilité du contenu de la tête qu'on appelle l'intellectuel on dit l'intellect c'est dans la tête le forgeron qui travaille la daba pour que les cultivateurs travaillent ce forgeron là met son intellect au service de l'état il est intellectuel le taximètre qui conduit les passagers qui conduit le peuple au travail et qui amène le peuple à la maison ce taximètre là c'est un intellectuel il met son intellect au service de son peuple le vendeur au marché c'est un intellectuel il met son intellect au service du peuple la femme qui vende l'aubergine pour que nos mamans beaucoup de mamans préparent à la maison de la bonne sauce la femme là elle est intellectuelle parce que le cerveau travaille le cerveau va acheter de l'aubergine envoie dans les marchés de bonfils les marchés de madina le cerveau la triste les aubergines la bonne qualité moyenne bonne qualité mauvaise avec des prix abordables on est d'accord le fait de mettre son service son intellect au service de l'état elle est intellectuelle c'est ça c'est ça une intellectuelle elle sait pas parler français elle n'a jamais été à l'école mais elle est intellectuelle ok quelqu'un qui s'assoit en langue soussour et qui parle qui décortique la condition de vie du peuple qui dégage ok de l'inspiration qui parle avec logique et rationalité qui évoque les véritables problèmes de son état ce monsieur là est un intellectuel quelqu'un qui parle en poula qui raisonne très bien en suivant la logique en étalant les véritables problèmes de l'état ok et qu'en donnant des solutions il n'a jamais été à l'école c'est un intellectuel alors nous avons combien d'intellectuels en Guinée qu'on sous-gestime combien il y en a plein qu'on sous-gestime je me dis d'ailleurs que ces intellectuels là si ces intellectuels travaillaient au sein d'un gouvernement des gens qui évoquent le véritable les véritables problèmes de la Guinée et qui apportent les solutions qu'il faut je pense que on serait déjà devant mais on nous a aveuglé l'oeil en disant non tu ne parles pas français il ne parle même pas français quand on dit quand quelqu'un dit ma papa on dit non ce n'est pas comme ça on passe plus le temps à critiquer la personne qui dit ma papa hein au lieu de comprendre le sens de ce que ça veut dire ce qu'il veut dire simplement c'est ce qui nous fatigue c'est ça mes chers comprenons la politique ou autrement on a beaucoup d'intellectuels en Guinée beaucoup beaucoup d'intellectuels on a beaucoup d'intellectuels à Konakere beaucoup d'intellectuels à Labé beaucoup d'intellectuels en haut de Guinée beaucoup d'intellectuels à Zéry-Kouré qui n'ont jamais fait l'école française ni l'école anglaise aucune école étrangère mais ce sont des intellectuels mais ils sont sous-gestimés ils sont piétinés on a beaucoup de savants aussi en Guinée on ne les regarde pas on ne les aide pas ni rien on a beaucoup de laborantins en Guinée on s'en fout d'eux on ne les aide pas ils sont là comme ça abandonnés à eux-mêmes comment voulez-vous qu'on aille de l'avant ? Sous-titrage Société Radio-Canada